Allô, allô! Bon mercredi! Que je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. J'ai préparé des kits pour nos adolescentes. Alors, je te demande ça. L'idée m'est venue en jasant avec une de mes amies, puis on disait, ben oui, c'est vrai, à l'adolescence, on commence à se maquiller, on commence à explorer les soins, on commence à explorer les parfums. Souvent, ben, on se ramasse, on achète un petit kit, là, ben cheap, 4 couleurs, puis on se dit, ben, ça va faire la job. Je vous en prie, mesdames, n'allez pas là! Ne faites pas ça! Alors, je te laisse te connecter. Je me présente entre-temps pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nancy Sainte-Marie, je suis experte en beauté rose, et j'aide les femmes à découvrir ou à redécouvrir leur beauté naturelle. Alors, pour les adolescentes, ça va être de découvrir, d'explorer, et c'est grâce à mon approche personnalisée et à des produits qui sont cotés en dermocosmétologie. Je viens juste d'en jaser, tu sais, des fois, on pense bien faire. On achète un petit kit, 3-4 couleurs, puis on se dit, ben, ça va faire la job pour qu'elle commence. Mais souvent, on se ramasse avec des choses bas de gamme. J'ai pas envie de nommer personne, mais on va les appeler les petits kits Dolorama. Il y a 4 couleurs, ça coûte 4 piastres, on se dit que ça fait la job. Mais en vérité, ben, on se ramasse avec des choses qui sont pas très bonnes pour la peau, justement. Puis on n'explore pas les bonnes affaires. Alors, donc, c'est l'idée que j'avais derrière la vidéo d'aujourd'hui pour vous présenter, justement, des petits ensembles. Alors, je vais me pencher, je vais les ramasser. Je suis assise sur un petit tabouret à côté de mon arbre, un petit mon arbre de Noël. Je l'ai monté spécialement. Je me suis dépêchée à le monter pour faire la vidéo. Donc, mon premier petit ensemble, ici. Tu vois? Je vais te montrer les choses une à une dedans. Je pense que ça va aller mieux. Donc, j'ai mis les petites choses de base pour qu'elles puissent commencer à explorer le maquillage. Donc, on a un petit ensemble, ici, de cinq petites éponges, cinq mini-éponges. C'est souvent venu pour appliquer un petit peu de fond de teintre. Des fois, ils sont pas souvent là, mais pour l'Halloween ou pour venir appliquer les poudres et tout, ça fait très bien. Et on peut venir aussi, on peut les accrocher dans l'arbre, hein? On peut venir l'accrocher comme ça, ici, dans l'arbre. Ça fait très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans mon petit kit, ici? Bien, j'ai préparé une petite, voilà, une petite palette comme ça, ici. Donc, avec un fond à joues, puis une petite couleur pour les yeux. Donc, ici, c'est un petit mode. C'est le petit Onyx. Alors, dans un petit boîtier, comme ça, ici. Avec, ça prend des pinceaux. Ça prend des petits pinceaux, ici, pour venir les appliquer. Donc, j'ai un petit ensemble pinceau, ici, de trois pinceaux. Donc, un pinceau pour déposer, ici, qui est plus le All Over. Un pinceau pour plus graphique, pour venir faire les lignes. Et un petit pinceau pour venir estomper. Donc, ça vient avec un petit sachet, ici. Et, qu'est-ce que j'ai ajouté dedans, ici? Bien, un petit gloss. Un petit gloss. Ici, c'est mon rose ballerine. Quelque chose de très translucide, de très léger. Donc, ça pourrait être aussi, ici, j'en ai monté un autre, avec un illuminateur. Puis, un petit or rose. Donc, elle va pouvoir tout maquiller ses lèvres, ses joues, avec ça. Avoir un petit gloss. Puis, commencer à explorer le teint. Donc, c'est mon petit kit de débutantes. Pour celles qui commencent à faire du maquillage, un petit peu. Donc, c'est vraiment pour mes débutantes. Ensuite, de ça, j'en ai un. Pour que j'ai monté, ici, dans une petite trousse. Comme ça, ici, pour les experts, un petit peu plus. Donc, quand on commence à être expert, on commence à avoir notre trousse, ici. Donc, encore là, ici, la palette est plus sophistiquée, un petit peu. Donc, on suggère que plus pour les 16-17 ans, là. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans, dans celle-là? C'est des suggestions, hein? Tout est interchangeable, selon les goûts. Donc, j'ai mis une petite palette, ici, de mauve. Mauve rose, avec du brillant. Bon, ça, c'est les joies du direct. Mon petit garçon qui jette à peu près tout le monde. Litchi! Non! Avec un petit illuminateur qui peut faire commencer à explorer le contouring avec ça, faire ses joues. Et un petit pinceau pour faire une petite retouche. Donc, dans le... Dans le boîtier qui est un petit peu plus sophistiqué, avec un petit miroir. Qu'est-ce que j'ai ajouté dans ce petit kit-là? Bien, évidemment, un mascara. Parce qu'à cet âge-là, évidemment, on va y aller, on commence à... On met du mascara et un petit rouge à lèvres, ici, de ma collection semi-transparent. Donc, il y en a qui vont aimer plus les semi-mâts, semi-briants. Donc, celui-là, c'est un semi-briant. C'est bois de rose. Donc, un petit rouge à lèvres léger. Encore là. C'est une petite suggestion dans une petite trousse. Pour les plus expérimentés. En fait, on a parlé de soins de peau. Il y en a qui vont commencer à prendre soin de leur peau. Donc, j'ai monté un petit kit pour les débutantes. Celles qui débutent, qui veulent commencer à avoir un petit soin de peau. 11, 12, 13 ans. Il y en a qui commencent peut-être à avoir leurs règles et tout. Donc, là, les hormones commencent à jouer. C'est important d'avoir un bon soin de peau, de commencer justement avec une belle hygiène. Alors, j'ai monté un beau kit ici, justement, pour les débutantes. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une eau micellaire. Une eau micellaire qui est super facile, justement, à utiliser. Donc, c'est sans rinçage. On va venir nettoyer notre visage avec. Ensuite, on y va avec un petit hydratant. Donc, une petite routine simple, simple, simple de base pour les débutantes. On nettoie. On commence à hydrater. J'ai ajouté des petits tampons ici réutilisables, justement, pour venir nettoyer le visage. Et pour commencer à avoir une belle exfoliation, un petit multi-masque ici qu'elle va pouvoir partager avec ses amis, puisqu'il y en a quatre dedans. Là, je cherche à vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc, il y en a quatre dedans avec quatre propriétés différentes. Donc, elle va pouvoir venir, là, commencer à exfolier sa peau, puis avoir une belle hygiène au point de vue de son visage. Donc, un petit kit ici pour mes débutantes. J'en ai un pour mes plus expérimentés, justement, mes 14, 15, 16, 17 ans qui, elles, ont besoin d'un soin vraiment plus soutenu qu'ils vont faire matin et soir. Et là, c'est souvent celles qui vont avoir, justement, qui vont avoir des petites hormones aussi, donc peut-être des petits boutons aussi. Donc, c'est mon ensemble, mon ensemble botanicole qui comprend toutes, toutes, toutes les étapes de ce qu'un soin de peau devrait avoir. Donc, on commence toujours avec le nettoyant ici. Donc, c'est au fruit du dragon. Ça sent, là, ça sent le ciel, ça. C'est très, très, très apprécié. Puis, c'est un kit qui va la suivre aussi jusqu'à, je te dirais, l'âge de 20, 22 ans, sans problème. Moi, c'est ce que ma fille utilise encore, puis c'est ce qu'elle a commencé avec cet ensemble-là. Donc, un nettoyant pour venir commencer. Ensuite, on va tonifier sa peau. Donc, le tonifiant, ici. Un tonifiant, ça va venir vraiment équilibrer le pH de sa peau. Ça va aider sa peau à faire son travail, justement, de protection et de venir, justement, désengorger le port de peau. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, c'est la montée des hormones. Et avec le petit hydratant, ici. Un petit ajout, ici, c'est l'exfoliant qu'elle va venir faire une à deux fois sur la mienne, en granule, qu'elle va pouvoir venir faire dans sa douche rapidement. Donc, qui comprend vraiment cet ensemble-là, va comprendre vraiment toutes les étapes qu'un soin de peau devrait comprendre. Donc, les cinq étapes, là, qu'un soin de peau devrait comprendre pour avoir une belle peau en santé. Donc, ça, c'est mon kit pour les plus chevronnées, celles qui ont commencé, qui ont déjà des habitudes de prise à ce niveau-là. Ensuite, là, je vais y aller avec pige dans le lac un peu, parce que je t'ai préparé vraiment des beaux ensembles. Il y en a qui vont aimer s'exprimer un petit peu plus. Il y en a qui sont plus pour le corps. Donc, on va commencer, justement, à prendre soin de nous avec une petite crème pour le corps. Donc, une petite suggestion, ici, avec ma petite crème de Satin Body. Donc, c'est une petite crème, c'est vraiment très, très, très soyeux. C'est fouetté, c'est onctueux. Encore là, une belle odeur très, très, très légère, très discrète. Donc, pour apprendre, justement, à prendre soin de soi. Voilà, on a aussi, je t'ai préparé un petit kit, un petit kit d'école, un petit kit d'école, main COVID. Sont-ils mis à rue d'épreuve, nos mains, avec les désinfections, hein? Même s'ils sont encore en présentiel seulement qu'une journée sur deux, les mains sont mises à rue d'épreuve. Alors, je t'ai préparé un petit ensemble, ici. T'as un, le plus gros en arrière, ici. C'est un désinfectant pour les mains. En pulvérisateur. Rrr! Pulvérisateur. J'ai vraiment de la difficulté avec ce mot-là. En pulvérisateur, qui est vraiment moins achetant, parce qu'il va en mettre, justement, vraiment moins qu'en pompe. Et il y a de l'aloès dedans. Donc, ça va vraiment être plus doux pour les mains. Il faut faire attention à ça. Il faut avoir un... Il faut que ce soit hydratant, aussi, pour la main, pour éviter, justement, de complètement, là, avoir les mains détruites par l'alcool qu'il y a dedans. Donc, voilà. Et un petit ensemble pour, justement, entretenir la main, pour venir réhydrater comme il faut la main, avec un assouplissant, un petit exfoliant, puis une crème au beurre de karité pour les mains. Qu'il y en a aussi dans notre désinfectant du beurre de karité. Donc, quelque chose de plus doux qui va fonctionner aussi, qui va être avec de l'alcool et tout, mais beaucoup plus doux pour les mains. Alors, ça peut servir aussi pour l'hiver. L'hiver qui est arrivé, il neige. Est-ce qu'il neige chez toi? Moi, il neige encore aujourd'hui. C'est fou, fou, fou. Alors, l'hiver qui s'est installé en moins de deux jours. Alors, un autre petit ensemble qui est super le fun, justement. Comme l'hiver s'est installé, souvent, on va avoir des petites lèvres gercées. Donc, un petit désincrustant pour les lèvres pour venir enlever les petites peaux mortes avec un hydratant qui va venir redonner, repulper la lèvre. Alors, les petites lèvres gercées, les petites lèvres maganées. Donc, notre ensemble lèvres de satin va très bien faire un beau cadeau à glisser dans son bas de Noël. Si elle a vraiment des petites lèvres toutes, 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 toutes craquelées avec le froid de l'hiver. Donc, les lèvres de satin vont être super appréciées. J'ai monté ça sur le thème des adolescentes, les filles, là. Mais honnêtement, ça peut faire pour une amie, pour vraiment quelqu'un d'autre, là, sans problème, là. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Bon, parlons des lèvres. Il y en a qui vont plus découvrir le maquillage à travers les lèvres. J'ai un beau petit coffret, ici, avec une belle boîte en métal. Ça s'adresse peut-être plus à une fille de, je te dirais, 15 ans en montant. Il y a trois rouges à lèvres, trois rouges à lèvres dedans. Voilà, trois rouges à lèvres dedans. On peut les choisir ensemble selon la couleur qu'elle préfère et tout. Mais dans un beau coffret, ici, bien monté, ça se glisse bien. Et encore là, dans un beau bon Noël pour celles qui adorent les lèvres. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? Oui, oui, bon. On a parlé maquillage, bien c'est important de montrer, à se démaquiller. Donc, un démaquillant qui est sans huile, qui est bifase. Alors, il s'agit juste de le mélanger comme ça en deux parties, qui est très doux pour le visage. Ça va venir démaquiller les yeux. Moi, je l'utilisais pour démaquiller à l'Halloween, les jeunes enfants. Donc, il est très, très doux. C'est conçu pour, justement, démaquiller les yeux. Donc, pour toutes celles qui veulent expérimenter, commencer à expérimenter le maquillage, c'est très important d'avoir un bon démaquillant et d'avoir un démaquillant qui est sans huile. Parce que le tour des yeux, c'est la seule place où on va juste utiliser un démaquillant pour venir nettoyer. On ne va pas venir nettoyer notre tour des yeux avec notre nettoyant pour le visage. Donc, c'est la seule chose qu'on va utiliser. C'est important que ce soit sans huile, justement, pour ne pas laisser de résidus sur le tour des yeux. Il se ramasse avec des petits boutons autour des yeux. Mais c'est important aussi qu'il soit performant parce qu'on veut venir enlever le mascara, les eyes liners. Même qu'à cet âge-là, ils vont peut-être utiliser ou demander d'utiliser de l'hydrofuge. Donc, ça prend quelque chose de performant. Le petit démaquillant sans huile, ici, il fait tout ça! Il fait tout ça! Il enlève tout, 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 même tout ce qui est hydrofuge. Donc, un beau petit must à avoir. Parlant de combo à 15, 16, 17 ans, ce qu'on aime, c'est venir faire notre trait de eyes liner avec notre mascara. Donc, ici, j'ai un crayon feutre pour venir faire un trait, très graphique, comme dans les tutoriels de maquillage avec un mascara. Ici, c'est mon Lash Love, mais ça aurait pu être l'Ultimate qui donne plus de volume. Ça aurait pu être même le Lash Intensity pour celles qui aiment même l'effet faux cils. Donc, un beau duo que ces jeunes filles-là vont vraiment apprécier à voir. Ensuite, pour celles qui sont fans de tutoriels, justement, de tutoriels make-up, elles connaissent tout ça! Elles connaissent tout ça! Savez-vous ce que c'est? C'est de la bruine pour venir fixer le maquillage. C'est comme notre fixatif à cheveux, les filles, mais pour le maquillage, pour s'assurer qu'ils tiennent toute la journée. Donc, tous les professionnels en make-up utilisent une bruine de finition de fixation. Donc, toutes celles qui sont fans de make-up tutoriels vont adorer ici la bruine de finition maquillage. Un beau petit plus à garder dans leur bas de Noël. Je m'excuse, je regarde ce qu'il me reste à te présenter. Oui, restons en make-up pour celles qui sont vraiment fans et qui, justement, sont beaucoup plus graphiques. Donc, j'ai un gel ligneur avec un pinceau ici. Tu le vois dans ma boule. Donc, pour celles qui sont vraiment à l'étape pro du maquillage et qui font seulement qu'une ligne de crayon avec un mascara. Donc, c'est vraiment un gel plus professionnel avec le pinceau qui vient avec. Je l'ai mis dans une petite boule. C'est cute, hein? Comme ça. Je me suis amusée. Je me suis amusée. Moi, honnêtement, les filles des kits de même, j'aurais pu en faire encore toute la semaine. J'aurais pu encore faire ça toute la semaine. Donc, oui, d'autres vont plus aimer. Ici, j'ai préparé un autre petit kit. En fait, il y en a qui sont vraiment très, très pro, même à l'âge de 16, 16 ans, 15-16 ans en montant. J'ai préparé un petit kit pour le teint. Alors, pour un petit peu, il y en a qui ont aussi des petites imperfections, qui veulent commencer à plus camoufler ou qu'elles veulent que les gens passent à côté. Des fois, c'est un petit problème d'acné ou des petites choses. Donc, un petit cécrème pour venir égaliser le teint. Ils font souvent, souvent la technique avec une éponge et une petite goutte ici illuminatrice qu'elles vont venir appliquer ici sur la joue, comme ça ici, sur la joue pour venir illuminer le teint. Donc, c'est un petit trio qu'elles vont adorer avoir. Donc, ça peut être un cécrème, ça pourrait être un fond de teint plus opaque aussi, dépendamment de ce qu'elles aiment, de quel fini elles aiment. Souvent, à cet âge-là, elles aiment des finis qui sont mat. Donc, c'est des petites idées comme ça ici, selon ce qu'elles vont aimer avoir. Ensuite de ça, justement, pour les plus pros, je t'ai montré des palettes tantôt, mais regarde, ça pourrait être aussi un jeu de quatre couleurs. Je t'ai un exemple ici, mais ça pourrait être un jeu de quatre couleurs que tu peux mettre dans ce petit boîtier-là avec des couleurs qu'elles aiment. Et pour les plus professionnelles, celles qui sont rendues à expérimenter encore un petit peu plus loin, bien, un ensemble pinceau qui est plus professionnel. Donc, il y a encore trois pinceaux dedans. Donc, un pinceau pour All Over, une petite boule et un repli de l'œil. Donc, dans le fond, elle va aimer expérimenter son maquillage avec ce petit ensemble-là. Et il y a la petite pochette qui vient avec ce qui fait très, très bien aussi. D'autres vont aimer plus explorer au point de vue des odeurs et vont vouloir commencer peut-être à expérimenter un petit eau de parfum. Donc, j'ai une petite collection ici qui s'appelle So Cute. Ça s'attresse vraiment aux adolescentes. Donc, c'est une petite odeur qui est fruitée. Donc, c'est une eau de parfum. Ce n'est pas quelque chose qui va imprégner, mais c'est quelque chose qu'elle va pouvoir... C'est très léger, là. C'est quelque chose qu'elle va pouvoir porter naturellement. Donc, une petite eau de parfum aussi. D'autres, ça va être par l'odeur qu'elles vont vouloir expérimenter leur féminité. Donc, ce qui est le fun, les filles, avec Mary Kay, c'est que peu importe ce que tu choisis là-dedans pour faire plaisir à ton adolescente, il faut que tu gardes en tête que tout ça est garanti. Donc, si elle n'aime pas les couleurs au moment qu'elle déballe, bien, on se rassoit ensemble puis on y va vraiment avec les couleurs qu'elle aime. s'il y a des réactions sur la peau, s'il y a quelque chose, normalement, il n'y a pas de réaction parce que tous nos produits sont hypoallergènes, mais peu importe la raison, sache que tout est 100% garanti. Donc, ça, c'est super le fun. Elle peut expérimenter des choses. Puis, on peut ajuster aussi, là, après Noël, si c'est son soin ou si c'est une petite couleur qu'elle aime moins. Donc, on peut tout ajuster avec cette garantie-là. Écoute, comme je te dis, j'aurais pu en faire encore toute la semaine des petits kits comme ça. Je voulais te montrer un aperçu, en fait, de ce que je pouvais faire pour toi, pour le temps des fêtes, pour t'éviter l'accueil des centres d'achats ou de magasiner en ligne, d'avoir un service qui est personnalisé. Donc, n'hésite pas, n'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider une amie qui est une adolescente ou qui a des adolescentes autour de toi. N'hésite pas non plus à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de te servir personnellement. Et là-dessus, je te souhaite un joyeux Noël! Puis, bon magasinage! On se revoit la semaine prochaine, 13h, pour un autre beau moment rose, ensemble. Bye!